Bonjour les amis, c'est moi Léo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Pokémon Go. Le thème de la vidéo, c'est comment créer une route, comment suivre des routes sur Pokémon Go, tout en restant chez soi, au chaud, dans son lit, dans son canapé, sous son bureau. Bref, tu l'auras compris, sans sortir de sa maison. Les amis, avant que la vidéo ne commence, merci beaucoup de mettre un petit pouce bleu, de s'abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. On approche dangereusement des 8000 abonnés. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup à UltFone de sponsoriser cette vidéo. C'est grâce à eux aussi, aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser cet exploit, de créer une route, suivre une route, tout en restant chez soi, étape par étape. Tout le guide complet, il arrive maintenant. Dans un premier temps, les amis, rendez-vous sur le lien en description. Le premier qui s'affiche et pas le deuxième. Vous rendez directement sur le site pour atteindre le site UltFone. Dès que vous êtes sur ce site, vous cliquerez directement ici sur le téléchargement gratuit pour pouvoir télécharger le logiciel gratuitement, pour après, justement, suivre les étapes qui vont suivre. Le logiciel est gratuit, ne vous inquiétez pas, il est très léger. Vous n'aurez pas de problème de stockage. Avec UltFone location, du coup, vous pourrez flyer sur Pokémon Go. Effectivement, vous pourrez vous déplacer librement avec tous les points que nous allons voir au fur et à mesure pendant cette vidéo. Donc, le mode monopoint, le mode multipoint, le mode joystick, qui va vous permettre de vous déplacer librement sur toutes les routes qu'on va avoir ensemble. Quand on va créer des routes, quand on va les suivre directement, vous pourrez totalement bénéficier de toutes ces fonctionnalités gratuitement. Après, pour ceux et celles qui veulent aller plus, vous avez l'option, juste ici, acheter une licence pour pouvoir jouer. Je vous conseille de prendre un petit mois ou deux pour tester l'application. UltFone est compatible avec toutes les versions Android, mais surtout, toutes les versions iOS. Ça va juste de iOS 17 aux derniers iPhone 14. Pour télécharger le logiciel, c'est uniquement sur Windows et sous Mac. Mais avant toute chose, les amis, qu'est-ce qu'une route sur Pokémon Go ? Une route sur Pokémon Go, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été introduise par Niantic, qui va permettre à tous les joueurs, justement, de concevoir et d'ajouter des routes, des chemins personnalisés autour de leur ville. Pour cela, on va voir ça justement après. Cela permettra de guider les joueurs vers des points d'apparition spécifiques afin de rencontrer des Pokémon rares. Mais surtout, les amis, c'est très important, c'est surtout pour récupérer des cellules Zygarde pour pouvoir changer de forme le Zygarde en question. C'est surtout ça l'objectif principal des routes sur Pokémon Go. Maintenant, nous allons voir comment les suivre, ces routes, sans les créer, justement suivre des routes que d'autres joueurs auront personnalisées ou auront ajoutées. Il faut ouvrir l'application Pokémon Go et appuyer sur le bouton à proximité. Dans le coin supérieur à droite, vous verrez l'option itinéraire. Cliquez dessus et sélectionnez l'option « Voir les itinéraires de proximité ». Une fois dans ce menu, vous pourrez voir tous les itinéraires près de chez vous. Dans ce menu, vous pourrez également voir les routes populaires, nouveaux, officielles, etc. Après, c'est à vous de choisir vraiment ce qui vous intéresse le plus. Sélectionnez une route que vous souhaitez suivre en cliquant dessus. Vous pourrez voir les informations de l'itinéraire qui incluent la longueur. La longueur et la distance, ça va de soi. La difficulté et les types de Pokémon que vous pourrez trouver. Une fois que vous avez décidé d'un itinéraire, cliquez simplement sur le bouton « Suivre » et vous serez prêt à partir. Un drapeau rouge sur une carte signale à la fin d'un itinéraire. Vous pouvez même mettre en pause l'itinéraire pour attraper les Pokémon qui sont à proximité, en général avec le joystick ou le mode monopoint ou bien le mode plusieurs points que nous allons voir juste après. Si jamais vous rencontrez des difficultés, les amis, dans le sens de créer une route ou bien de suivre une route, c'est simple, essayez de changer de ville. Vous avez l'option « Téléportation » dans UltFaune. Tout simplement, vous vous téléportez dans une autre ville. Attention effectivement au cooldown, c'est super important. Vous avez toujours un délai entre chaque téléportation. À vous de faire très attention à ça. À partir du moment où tu ne pourras pas attraper de Pokémon, ni même créer des routes, ni même en suivre, ni même ramasser le moindre objet dans les Pokéstop, ne cherche pas à comprendre, c'est que tu es en cooldown. Donc si jamais tu n'arrives pas à créer de routes ou en suivre, il suffit de te téléporter dans une autre ville. Essaye de prendre les villes qui sont les plus grandes agglomérations, Lyon, Paris, je ne sais pas, Marseille, peu importe, où tu pourras avoir peut-être plus de chances de trouver des routes. Maintenant que nous savons tout ça, maintenant que vous savez qu'est-ce qu'une route, comment créer et comment les suivre, nous allons voir directement avec le logiciel UltFone ce que vous pouvez faire. Maintenant que vous avez installé UltFone dans votre ordinateur, que ce soit en Windows ou sur Mac, vous avez cette fenêtre-ci juste ici. On va faire vite fait un tour rapide pour vous présenter ce que UltFone vous propose. Vous pouvez changer la localisation grâce à la téléportation directement. Après, attention encore une fois au cooldown, entre chaque TP, veuillez bien à rester une à deux heures à peu près en fonction de la distance où vous êtes. Vous avez le déplacement monopoint. Vous placerez un point A à un point B. Ça, ça va beaucoup nous aider pour justement suivre des routes. Ce mode monopoint avec le mode juste ici, le mode joystick, vous êtes en totale liberté. Vous contrôlerez tout, absolument, tous vos déplacements, que ce soit sur Pokémon GO. Afin d'attraper des Pokémon ou récupérer des Pokéstop. Et enfin, vous avez le mode multipoint qui va vous permettre de placer plusieurs points sur la carte. Mais bon, pour cette méthode, pour suivre les routes, je vous conseille uniquement le mode joystick. C'est le mode le plus polyvalent qui se trouve. Donc, dès que c'est fait, dès que vous avez installé le logiciel, vous cliquerez sur Entrer. Un message d'erreur va s'apparaître. Il vous suffira de suivre le tuto qui va suivre les amis afin que vous puissiez mettre votre téléphone Android ou iOS en mode débogage USB. Pour cela, il suffit de passer votre appareil en mode développeur. Comme affiché à l'écran, c'est très, très simple à faire. Vraiment, c'est super simple. Vous n'aurez aucun problème à réaliser cette étape. Et juste après, nous aurons la carte. Et c'est parti pour poursuivre le tuto. Du coup, pour passer votre téléphone Android ou iOS en mode développeur, rendez-vous directement dans les paramètres de votre téléphone. Vous allez, à propos de l'appareil, vous allez chercher la version, pas la version Android ni la version de iOS. Vous cherchez la version. Vous allez cliquer cette fois, plusieurs fois sur numéro de version. Quand vous serez développeur, faites un retour directement dans le menu et vous allez tout en bas dans paramètres supplémentaires. Vous activerez les options pour développeur et vous allez chercher uniquement un seul paramètre qui m'intéresse. Ce sera le débogage USB. Nous voici directement sur l'application UltFone. Vous avez plusieurs choses qui s'affichent. Déjà, première étape, nous sommes USA. Nous sommes sur New York directement, comme tu peux le voir juste ici. Il suffit de vous zoomer et dézoomer sur la molette de la souris pour pouvoir accéder à toutes les étapes qui vont suivre. D'accord ? Tout en haut, à gauche de l'écran, vous avez les villes. Donc moi, j'ai tapé Saragossa par défaut pour vous montrer que vous pouvez vous téléporter n'importe où, n'importe quand. Après, encore une fois, attention au cool down. Vous avez ici les positions exactes avec les coordonnées GPS afin de vous aider un peu à savoir où vous êtes. Vous pouvez contrôler la distance, à pied, marche à pied, courir, voiture, vélo. à vous de choisir. Ça, c'est le mode monopoint. Juste ici, tout en haut à gauche, directement, à droite, tout en haut à droite, vous avez directement les quatre étapes majeures pour se déplacer. Le mode monopoint, c'est un point A à un point B. Le mode multipoint, d'accord ? Le mode joystick et enfin, le mode téléportation par saut. Utilisez principalement le mode joystick pour vous aider à faire la manipulation qui va suivre. Donc, hop, sur le côté, nous allons voir comment accéder directement au joystick avec UltFaune sur Pokémon Go. Du coup, dès que nous avons lancé une route ou bien créé une route, mais là, pour le coup, pour l'exemple, nous allons prendre lancer une route. Vous utiliserez soit le mode monopoint, mais je vous conseille de prendre le mode joystick. Vous faites des zooms, des zooms sur la carte. À vous de choisir. Après, attention, vous pouvez contrôler un peu aussi la vitesse de déplacement. Là, pour le coup, on va un peu avancer à 9 km heure. Ce sera très bien. Il ne suffit pas de spammer l'écran. Vous faites juste un clic droit. Juste ici, en bas à gauche, vous avez le joystick. Vous cliquez soit à droite, soit pour la droite, soit à gauche. Vous avez compris. Et votre personnage va avancer directement comme tu peux le voir. C'est beaucoup plus simple à toi de suivre cette étape. Comme ça, tu marches tranquillement. Tu peux capturer des Pokémon. Tu peux récupérer des Pokéstop. Tu peux aussi prendre des Pokémon rares, prendre des cellules de Zygarde directement. Et ce sera beaucoup plus simple pour toi. Après, tu vois, tu vas à gauche sur le côté droit, le côté haut. Comme tu veux, tu décides à ta guise. Tu décides vraiment ce que tu veux. Tu peux voir ici, affiché à l'écran, le délai de cooldown, il est à 0. Donc, tu peux jouer tranquillement Pokémon Go sans te préoccuper du ban ou autre. Tout simplement. Donc, voilà comment se procède UltFaune pour justement suivre des routes ou créer des routes sur Pokémon Go. N'hésite pas à me mettre en commentaire toutes tes suggestions. Si jamais, tu as du mal avec n'importe quelle étape, écris-moi tout ça dans l'espace commentaire. Encore une fois, tous les liens, les amis, sont dans la description. Il suffit de vous y rendre, de suivre les étapes, étape par étape, le guide complet afin que vous puissiez aussi trouver votre bonheur directement. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore une fois à UltFaune d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup. Encore une fois, tous les liens sont en description. Mon Discord aussi si jamais vous avez des petits soucis ou autres. Et voilà, c'est le guide ultime pour pouvoir créer des routes ou suivre des routes. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une très bonne journée. J'espère à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada